Hello les amis, voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima. L'épisode d'avant a été vraiment un truc de malade, de la guerre, du combat, c'était un truc de fou. Je pense qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet dans le jeu quoi. Donc voilà, moi je dirais de partir tout de suite, donc on se dit à tantôt, ou à tout de suite, voilà. Et voilà on se retrouve dans le village que j'ai encore oublié le nom par contre, après le petit conte que monsieur le chanteur musicien nous a raconté mais il est parti, il est parti faire un tour, wow, il y a de l'orage, est-ce qu'il y a des ressources à prendre ici ? Non. Donc euh... Alors... Sora. Merci. Donc on doit aller obtener la clé des cifernes. Ok. Ok, ok, ok. Il y en a une ici. Allez. Waouh. Mais ça on ferait un épisode spécial pour ça. C'est pas quelque chose qui presse. Donc euh... Euh... Maintenant je dois aller euh... Moi je dois faire un truc ici hein. Je devrais trouver quelqu'un ici. Le village euh... Des moines. Mais est-ce que c'est par là peut-être ? On va voir tout de suite. Ah voilà. C'est bizarre quand même hein. Bon euh... Voilà. Comparateur. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Le dernier des moines guerriers. Avec ma petite voix underground. Sais-tu où ils ont pu aller ? Ils chevauchaient à travers les champs de thé. Retrouvons leurs traces. Chevauchons. Ou chevauchons pas. Mais j'en suis sûr que c'est un bon guerrier avec cette arme là. Nous devons protéger les moines. Les mongols les épargneront. L'arme elle est aussi grande que moi à lui mis ensemble. On peut jurer de rien avec ses envahisseurs. C'est loin. Parce que j'ai des téléspectateurs qui vont s'ennuyer sinon. Ils sont venus par ici. A travers les champs de thé. Cherche des traces. A travers les mongols. On va chercher des traces. Trouver des mongols. On va parler avec madame. Oui. L'esprit vengeur de Yarikawa est revenu. Il a fait des victimes dans les vieilles ruines. Je n'ai jamais entendu parler de cet esprit. Vous ne pensez pas que ça pourrait être l'oeuvre des mongols ? Vous ne connaissez pas l'ultime malédiction du seigneur Yarikawa ? Yamato le musicien raconte cette légende mieux que personne. Il est dans le vieux Yarikawa. J'irai le trouver afin de tirer cette affaire au clair. Ok. Donc. Trouver les traces des mongols. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Et perso, je ne sais pas ce qu'ils peuvent être les mongols. Et bien non, c'est par là. Ah, t'es là ? Tu ne vas pas où ? Tu ne vas pas où ? Ok. Ah, ça va, ils sont là. Je vois des traces. Ils ont filé vers les marais. Viens. Vers les marais. Tu as l'air de très bien connaître Ochi. Ochi se plaignait toujours du penchant de mon frère pour nous. Alors, c'est par là. Quel genre de moine est Ochi ? Certaines personnes souffraient d'une grave maladie à Sago. Qui rongeaient leurs visages et leurs membres. Tout le monde les fuyait. Sauf Ochi. Ils vivaient avec eux et les soignaient. La bravoure revêt bien des formes. Ochi pense que les moines guerriers sont pleins de colère et de haine. Pourtant, quand je manie mon aginata, je le fais pour le bien du plus grand nombre. Et je le fais sans haine. C'est tout un temps d'honneur. Laisse parler les gens. Ils sont où ? Ils sont là-bas. Ok. Cache-toi. Voilà. Et moi, je vais faire la guerre. Non, 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 non. Allez ! Wow, tout juste. Wow. Allez, on vous libère. Comme ça, c'est fait. Oui. Ochi est avec vous ? Ochi ? Non. Mais l'un de nous a fui. Les envahisseurs l'ont poursuivi. Ils seront bientôt de retour. Seigneur Sakai, des Mongols sur la haute ! Norio ? Tu es vivant ? Que tout le monde recule ! Non. On va faire rater. Tiens. On va faire rater. Tiens. Je vais mettre vos fleches à la con, là. Oh... Voilà. Wow. C'était moins une. Ok. Ou non. Hmm. Laissez-moi le temps de trouver où les mongols l'ont en est. Je te retrouverai au village d'Akashima. Ça va. Nous le trouverons, Norio. Le dernier moine guerrier. Finish. 3 points. Charme de résistance. 2. Charme de défense. Journal mise à jour. Bon, toi, tu dois m'emmener quelque part. Vas-y, allez. Je te suis. Oui, oui, oui. Je suis le petit zazou jaune. Je suis le petit zazou jaune. Il m'a dit qu'il m'y retrouverait. Il n'est pas là. Quelqu'un l'a peut-être vu. Je me suis toujours demandé de donner cette fumée. Je me sentais. Allo, dame. Ouh. Après, il faudrait que j'aille voir la petite... Le petit renard. Alors, Ishikawa. T'es où, Ishikawa ? On va parler aux gens. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ishikawa. Il est peut-être là. C'est bien ça. Pourquoi faire ? Il m'a dit que vous deviez le rejoindre à la chasse. Et que vous comprenez le message. Ah oui, ok, ouais. La chasse. La chasse au mongol. Rêve de conquête. Allez, bouge. On y va. Ouhou. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 non. Allez. Non, non, je vais refaire la mission. Non, je vais refaire la mission. Pourquoi il me dit que je sors. Ah oui, je dois suivre la route. Ok, si je ne suis pas la route, je l'abandonne. Ok. Fais-moi savoir. Oh, je sors de route là. Tu sais pas, Ishikawa-sensei. Tu sais pas, Ishikawa-sensei. Ciao. T'es où ? 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 Ouais, c'est ça. Allez, carte mouvette. T'es où ? Ah, ça va. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Il se passe quoi ? Tu me stresses. Il est blessé. Ça va, oh. Comme ton année, hein. Ouh. Reste là. J'adore. 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 Il va me faire mal ? Bah ça, ça ne m'aurait pas étonné. Merci, c'est gentil, mon très cher. Isakawa. Il pouvait crever. Il pouvait crever, quoi. car vous étiez trop omnubilé par Tomoe. Moi aussi, je fais des erreurs, Sakai. Non, c'est faux... ...sauf avec elle. Hum. Ne restons pas là. Alors on y va mon maître. Ça siffle hein. Je ne fais pas d'exception Sakai. D'abord Hironori Nagao puis Tomoe. Ne sois pas le prochain à me décevoir. Ouh t'inquiète moi je déçois personne. Fin. Ça dépend pourquoi. Façon de voir les choses. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils les chassent pour s'amuser. Non. Pour s'entraîner. Ils sont sans pitié. L'excès de violence affaiblit le guerrier. Tout comme l'excès de nourriture ou d'alcool. Ouh. Tu as tous les morts qu'il y a quoi. Vous m'avez dit que Tomoe était venu étudier dans votre dojo. Que faisait-elle avant cela ? Sa mère appartenait à une famille de marchands d'umugi. Elle n'a pas connu son père. Pourquoi cette question ? Tuer est une chose qui s'apprend. Même quand on est doué avec l'arc. Elle est née avec la soif du sang. Elle est née avec la soif du sang. Encore l'oeuvre de Tomoe. Hum hum. J'allais dire un mot. Mais c'est... J'allais dire un mot. Celle de l'arc, oui. Pas celle du meurtre. Là, vous jouez sur les mots. J'ai déjà attaché un homme à mon cheval avec la corde de mon arc. Et utilisé une pointe de flèche pour m'en servir de l'âme. Vous voulez dire qu'un arc est plus qu'une arme ? Et qu'un samouraï est plus qu'un meurtrier. Et bien... Cette brume, j'aime pas. Est-ce qu'on va avoir des surprises ? Si nous ne pouvons pas raisonner Tomoe, nous n'aurons pas le choix. Il faudra la tuer. Je l'ai formé. Je suis responsable de ses actes. Je l'arrêterai. Ouais mais franchement, c'est Tomoe. C'est la pire de toute. C'est impressionnant quoi. J'aurais du percevoir la part d'ombre en elle. Elle est en train de tuer la moitié du Japon. Vous n'avez rien vu. Cela vous effraie. Cela me dérange. Nous y sommes presque. Nous procéderons comme au fort de Nakayama. Observez le camp. Cherchez des points faibles. Établir un plan d'attaque. Tout juste Sakai. Deux regards insultés. J'ai l'ok à chaque fois. Nous allons poursuivre à pied. Ou la synchronisation ici. Comme d'habitude. On voit que c'est maître élève ici. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, observons. Nous leur donnerons une autre leçon. Qui est des bâtards, franchement je te joue. Archerie de style mongol. En partie. Mais Tomoe les entraîne. Prenons d'abord le camp. Nous la trouverons ensuite. Dès que tu auras lancé l'attaque, je décocherai mes flèches. Ok. On va casser tous les bonbons. Tous. Un par un. Ils exploser. Un par un. Waouh. Tu veux quoi toi ? Tu te propres. Viens. Ouuuh. Ouuuh. Voilà. Il est où le vôtre ? Alors. Cherchez Tomoe. On va voir un peu où elle peut se... Elle peut traîner cette femme. Des cibles et des arcs japonais. Livrés aux quatre coins de Toyotama. Elles mettent en place des camps d'entrainement. Un à Otsuna. Un autre à Kushi. Et ce n'est pas fini. C'est vraiment une merde celle-là. Purée quoi. Un message. En japonais. Qu'est-il écrit ? Grand Kan. Conquérant de Tsushima. Avant la fin de l'année. J'aurais enseigné à vous archer la façon de tuer des samouraïs. Et je vous aurais livré la tête d'Ishikawa sensei. Et de Jin Sakai. Hum. Tomoe était là. Et ben. Je lui ai tout donné. Et elle a tout renié. Elle est dangereuse. Très dangereuse. Il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à tout cela. Je sais ce que je dois faire. Vous le savez. Mais le pourrez-vous seulement. Tu contestes mon statut de samouraï ? Euh ça va hein. Tomoe. Est ma plus grande réussite. Mais s'il le faut. Je la tuerai pour le salut de cette île. J'en ai le devoir. C'est pas faux. La liste d'équipements. Elle nous permettra de localiser les autres camps. Et la trahison de Tomoe prendra fin. Ok. Sakai. Tu es un excellent guerrier. Tu pourrais devenir un grand chef. Mais ne remets jamais plus mon intégrité en doute. Déjà tu vas te calmer mec. Ok. On va pas aller vers les cochonnades ensemble. Rêve de conquête. Finish. Des fois on se montre c'est qui le mongol ici. Jeu de mots. Voilà bon. Non. Donc. Lui c'est qui lui ? Bordel. Il y en a des missions partout. On rentre dans le vif. Natu est le vendeur de saké. Ah ouais. Lui c'est le vendeur de saké. Je me souviens. L'esprit mangeur de Yarikawa. A chaque fois j'ai du mal. Bon. Ici j'avance. J'ai presque. Enfin. A part les. A part la mission là. Avec les clés. Pas grand chose. Je suis tout près d'ici. Pourquoi pas aller voir Mister Saké. Allez. On va aller voir Mister Saké. et Mississaké. Mister et Mississaké. Allez. On s'approche. On s'approche. Saute, 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 saute. Je dois tout seul ça. Hé Mister Saké ça va ? Sakai, Saké. C'est une sœur de saké. Et bien mon seigneur. Sur cette route. Se trouve un camp ennemi. Avec de quoi nourrir. Vêtir. Et soigner des dizaines. Voire des centaines de personnes. Et les Mongols n'y sont pas ? C'est une opportunité en or. Il n'y a qu'à se servir. Ok. Qu'est ce que tu essaies de me cacher ? C'est un peu plus simple. Pas de Mongols. Des tas de provisions. On se sert. Pour servir le peuple. Toi. 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 Natu est le bondeur de Saké. Allez, on va aller voir ça. Hmm. Hmm. Ils ont besoin de provisions. Ce sont précisément ces gens que j'essaie d'aider. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est tellement beau, j'en pleurerais. Regarde partout et prends ce que tu trouves. De la nourriture en quantité. Du poisson, des légumes, du riz et du millet. Des aliments japonais, pas mongols. Faut croire qu'ils apprécient notre cuisine. Kenji, de la nourriture et des remèdes ici. C'est pas normal, hein ? Un baril de Saké. Tu n'as rien à me dire à ce sujet, Kenji ? Vous croyez peut-être que je suis le seul sur l'île à vendre du Saké aux Mongols ? Oui. Monseigneur, je vous trouve blessant. Hmm. Je vous trouve blessant, Monseigneur. C'est pas gentil. Des vêtements, du cuir, de la soie, du bois. Tout ceci sera d'une aide précieuse. Je vous avais dit que c'était une bonne idée. J'ai déjà fouillé la yurte, il n'y a rien. Quelques bricoles, c'est tout. Je devrais fouiller la yurte. C'est où la yurte ? Ah ouais. C'est l'autre, pas celle-là. Kenji, je vais te tuer. Qui êtes-vous ? L'homme qui va réduire Kenji en bouillie. Tu m'as abandonné ici. Non, c'est faux. J'ai amené des renforts. Voici. Le seigneur Sakai. Surnommé le fantôme. Que l'un d'entre vous m'explique ce qui se passe. Bah ouais parce que c'est bizarre. Kenji m'a trahi. Voilà ce qu'il y a. Pas du tout. Les Mongols devaient payer pour toutes ces marchandises. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Et qu'ils ont pris mon ami Natoo, ici présent, en otage. Ils devaient payer ces marchandises. Vous entendez ? Oh merde. Ils sont là. Vite. Détachez-moi. D'où teniez-vous ces provisions ? On les a volées au chapeau de paille. Seigneur Sakai. Pouvez-vous occuper les Mongols ? Ainsi tu pourrais fuir. Pas tout à fait. J'ai une idée. Faites-moi confiance. Ça suffit Kenji. Prends ton ami et allez-vous-en. On est bien ici, bien ici. Quoi ? Oh oui. Dégard. LFB. Quoi ? Oh oui. Dégard. LFB. Voilà. 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 Passe les bonbons toi. Chapeau de paille. Chapeau de soie moi. Ah. Oh 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 oh. Bonbons leurs affaires'attentionons. Que bordel. T'es où, t'es où, t'es où ? Non ! Qui vous a enfermé ? Ils sont enfermés tous seuls comme des cons. Vous savez ce qui vous attend. Je n'ai plus qu'à emmener ce baril de Sakai jusqu'à... Kenji, je crois qu'il est furieux. Seigneur Sakai, nous avions bien sûr l'intention de reverser nos gains aux survivants dans le besoin. Bien sûr, bah oui. A ceux du camp tout près du village de Yarikawa. Oh oui, 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 je te crois, je te crois franchement. Rassembler un maximum de provisions. Et quand je visiterai le camp, j'y trouverai de la nourriture et des remèdes en abondance. Sinon... Oui, Monseigneur. Bien, Monseigneur. Natoo est le vendeur de saké. Finish. Voilà. Ça fut un plaisir. Charme d'attaque. Bon, je laisse disputer un peu. Voilà, moi je pense que je peux arrêter l'épisode ici. J'espère que vous avez aimé, comme d'habitude. Mettez un like. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et que dire de plus. Venez voir ma chaîne. Il y a plein 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 d'autres histoires à suivre. Et passionnante. Allez. Ciao, ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501